Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire cette semaine à l'émission. J'ai le bonheur de recevoir l'auteur Geneviève Janel. Bonjour Geneviève, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Amélie, merci de me recevoir. Grand plaisir et j'ai envie de te faire découvrir à mes auditeurs. T'es diplômée en publicité? Oui. T'as étudié aussi en création littéraire? Oui, ça a été un retour à l'école la création littéraire pour moi en fait. J'étais déjà une employée d'une agence de pub, j'avais ma carrière, je travaillais et j'ai fait un retour à l'UQAM de soir alors que je passais mon 9 à 5 dans un bureau parce que j'avais envie de me forcer à écrire. C'était une espèce de... j'avais toujours écrit, je voulais écrire plus sérieusement puis de retourner étudier en création littéraire, c'était une façon de réserver du temps chaque semaine qui allait être consacrée à ça, de me forcer à prendre la plume puis à m'y mettre plus sérieusement. Et est-ce que c'est un rêve que t'avais quand t'étais toute petite de vouloir écrire un livre un jour? J'ai toujours écrit, j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais adolescente et tout ça, je m'étais jamais dit que ce serait un roman mais il y a toujours eu de l'écriture dans ma vie. T'étais le genre d'enfant à écrire un journal intime? Oui, à écrire un journal intime, à lire, c'est drôle parce que je me rappelais pas de ça puis récemment je suis tombée sur une amie de ma soeur qui me disait « Ah toi, quand t'étais jeune, on pouvait pas te parler, tu mangeais en lisant, t'attendais le bus en lisant, je lisais tout le temps, j'étais vraiment un petit rat de bibliothèque. » Très drôle. Et aujourd'hui, t'es conceptrice-rédactrice publicitaire? Ça a été, oui, ça a été un switch parce que de la façon que ça fonctionne en publicité, les équipes de création travaillent par deux, un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. L'un est plus responsable du visuel, l'autre est plus responsable des mots. Et moi, j'ai étudié en graphisme, j'étais un peu une designer, j'étais directrice artistique pendant près de dix ans et ça fait un an que j'ai changé mon fusil d'épaule et que je suis devenue conceptrice-rédactrice. J'ai changé de côté de l'équipe finalement, je travaille avec un directeur artistique maintenant. Est-ce que ton travail en tant que, travailler dans le domaine de la publicité fait qu'en tant qu'auteur, tu vas peut-être plus droit au but? Je ne sais pas de quelle façon ça influence ma plume. C'est sûr qu'il y a un petit côté, moi, mon éditrice dit que je suis la spécialiste des fins chocs. Il y a peut-être un peu de la publicitaire là-dedans, il faut frapper fort. Mais c'est sûr que, en fait, là où ça m'aide, mon travail publicitaire, c'est beaucoup dans la conception. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre la publicité et l'écriture quand on cherche les idées. Au moment où on brainstorme et qu'on veut trouver la bonne idée, qu'on a envie de développer, ça se ressemble beaucoup. Par contre, après, le format est tellement différent. Écrire un message 30 secondes télé ou écrire un roman, ça n'a pas le même niveau d'élaboration, autant au niveau des personnages que de l'histoire et tout ça. Le média impose une forme complètement différente, mais pour l'idéation, ça se ressemble beaucoup. Ton premier livre, La juge, qui a été lancé en 2011, ça a pris combien de temps à écrire ce roman-là? C'est drôle parce que j'ai de la difficulté à dire ça a pris combien de temps parce que c'était initialement mon travail de fin de session en création littéraire à l'UQAM. Ça n'avait pas la forme que ça a maintenant. C'était très court. Je pense que ça avait quelque chose comme 45 ou 50 pages. Mais c'est parti de là. Alors, au début, je ne l'ai pas pensé comme un roman. Je ne l'ai pas pensé comme quelque chose qui allait être publié. C'était mon travail de fin de session. C'était comme une longue nouvelle de 40 pages. Et je l'ai retravaillé par la suite, soumis à une maison d'édition, retravaillé encore. Alors, ça s'est échelonné sur quand même quelques années avant que la forme de la juge actuelle soit coulée dans le béton. Et est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs, c'est quoi l'histoire de la juge? Dans la juge, on suit un personnage qui s'appelle Caillot, qui est une designer de chaussures. Caillot est vraiment particulière. C'est une femme un peu inaccessible, un peu mystérieuse. Et il y a un homme qui tombe follement amoureux d'elle et qui essaye de l'atteindre. Et à travers... La juge n'est pas faite d'une façon linéaire. On suit ce présent-là, de cette histoire d'amour-là. Mais on revient beaucoup dans le passé. Il y a de fréquents retours dans le passé qui nous font découvrir Caillot, son enfance, son passé, pour revenir toujours dans la trame présente. Alors, cet homme-là qui va craquer pour elle va un peu se perdre dans cet amour-là. Je pense que j'écris toujours des histoires d'amour un peu trash. C'est une histoire d'amour un peu trash, la juge. Ça glisse lentement vers un côté sombre de l'amour, vers les forces en puissance, la domination, se perdre dans l'amour et tout ça. Et tu es une femme de souliers? Oui, évidemment. Je pense que, comme la juge, c'était mon travail de fin de session, comme je disais, au début, j'ai un peu cherché à faire un amalgame de tout ce qui m'occupait à ce moment-là, des thèmes qui m'intéressaient. Je me posais beaucoup de questions sur le couple, le désir et tout ça. Il y a beaucoup de désir dans la juge, c'est le triangle amoureux qui est un de mes thèmes de prédilection aussi. Et les chaussures, qui étaient une passion beaucoup plus ludique dans ma vie. J'ai énormément de paires de chaussures. Alors, de créer ce personnage-là, ça me permettait de jouer avec cet aspect plus fashion de la chaussure, qui est un bel objet, selon moi. Et dans la juge, on en trouve, c'est très descriptif, c'est très visuel. On trouve une tonne de paires de chaussures qu'on peut très bien imaginer de la façon qu'elles sont décrites. Et ce que je trouvais drôle en faisant mes recherches pour préparer l'entrevue sur le site internet du Marchand de feuilles, lors de ton livre, la sortie en 2011, on disait 65 paires de chaussures. Et là, maintenant, sur ta troisième biographie, on dit plus de 100 paires de chaussures en deux ans. Je ne suis pas arrêtée. Ben oui, c'est ça, en deux ans, beaucoup, beaucoup de chaussures, presque 35, si ce n'est pas plus. Oui, c'est vrai, tu as bien suivi mes bio au fil des ans, le nombre de paires de chaussures évolue tout le temps. Et là, Stéphane Dompierre parlait de moi dans le L Québec ce mois-ci, j'étais rendue à 115. J'ai essayé de faire un peu de ménage récemment, donc j'ai beaucoup de chaussures. Mais pour moi, la chaussure, c'est un bijou un peu, c'est un ornement. Je trouve que, selon la tenue, la chaussure peut changer complètement. Tu peux avoir un jeans, mettre une petite ballerine plate ou mettre un beau talon haut sculptural, puis ça change complètement tout ton... C'est un peu ce qui arrive dans la juge. Caillot décrit à quel point la chaussure détermine le port du corps d'une femme, lui donne de la confiance, du maintien, et elle, elle se base beaucoup là-dessus pour foncer dans la vie puis être une femme qui fait du bruit en avançant. Elle choisit à qui elle fait des chaussures. Oui, c'est une artiste. Caillot, c'est vraiment, elle a une œuvre en tête, puis elle cherche la femme qui va mériter cette œuvre-là. La chaussure, elle va la construire pour la femme, pour son corps, pour la mettre en valeur. Ce n'est pas une vulgaire chaussure qu'elle va mettre sur une étagère puis vendre à n'importe qui. C'est vraiment toujours pensé. Je ne pense pas que ça existe. C'est un personnage qui a été créé de cette façon-là. Je ne pense pas que le service existe dans la vraie vie, mais la chaussure est toujours faite sur mesure pour une femme. Et j'aimerais ça, Geneviève, qu'on parle de ton prix que tu as reçu de Radio-Canada pour la nouvelle, les mitaines. Oui. Mes mitaines. Mes mitaines. Excuse-moi, j'ai l'air perplexe parce que je pensais que tu allais me parler du prix de la nouvelle. Oui, bien en fait, mes mitaines, c'était un petit défi. La zone d'écriture était assez active durant les dernières années. Il lançait des petits défis d'écriture à tout le monde. Et j'avais participé avec ce petit récit-là très court qui parlait d'une paire de mitaines que j'avais réellement. C'est une histoire vraie. C'est des mitaines qui avaient été tricotées par ma grand-mère et qui illustraient, selon moi, un peu ma généalogie au niveau des femmes de ma famille. C'est un texte qui est assez touchant et dont on m'a beaucoup parlé, même si c'est drôle parce qu'il est très, très court, mais plein de gens m'ont dit « Ah, ce texte-là, c'est mon coup de cœur, ça m'a touchée. » Je pense que je n'écris pas souvent. C'est un petit croche dans mon écriture parce que souvent, j'écris assez punch, assez trash. Et là, c'était très doux et très touchant comme texte. Alors, on m'en a beaucoup parlé. Etais-tu surpris de remporter le prix? Parce que c'était quoi, 6 000 $ plus un séminaire du côté de Benf pour écrire? En fait, c'est ça. C'est que j'ai gagné deux prix avec Radio-Canada. Mes mitaines, c'était un petit défi littéraire. Il y avait un prix, je crois que c'était 1 000 $ qui était tiré avec ce défi-là. Le prix de la nouvelle dont tu parles, c'était pour une nouvelle qui s'intitule « Péril en ta demeure ». Ah, OK. Et ça, il y avait un prix, une bourse de 6 000 $ du Conseil des arts du Canada et deux semaines au Benf Center de résidence d'écriture qui venait avec ce prix. Et tu es allée il n'y a pas longtemps, je crois, Benf? Je suis allée en février. Je trouvais que, bon, il fallait que ce soit vu sous la neige. Oui. Alors, je suis allée en février. Ça a été une expérience formidable. Vraiment. Moi, dans la vie, je suis une publicitaire. J'écris de soir, j'écris de week-end. Il me manque toujours un peu de temps pour mon écriture. Puis parfois, je vais avoir passé le lundi soir à écrire. Puis il va y avoir eu 2-3 jours où je n'ai pas pu écrire. Puis quand je retourne dans mon roman, il faut que je me replonge. C'est dit « Ah oui, je t'ai rendue où? » C'est un petit peu difficile. Et là, d'être au Benf Center, où je suis toute la journée dans mon texte, je vais me coucher et je le reprends au matin. Il y avait quelque chose comme une immersion que j'ai rarement la chance de vivre dans mon quotidien, du temps. Puis mon cerveau est entièrement dans l'histoire que j'étais en train d'écrire. Ça a été vraiment une belle expérience. Très propice à l'écriture. Très. Mais c'est un beau lieu, le Benf Center, aussi. C'est un lieu qui est vraiment dédié aux arts. J'ai vu des shows de danse. Là-bas, il y a des musiciens. J'ai vu des récitals. Il y a toutes sortes, toutes les disciplines artistiques sont représentées là-bas. Puis l'endroit qu'on m'avait attribué s'appelait le studio Hemingway. Puis c'est un petit, une espèce de petite hutte en bois dans le milieu de la forêt, toute vitrée. Tu es assise à ton ordinateur, puis tu vois la neige dehors, puis les serres. J'ai des petites vidéos dans mon téléphone de chevreuil qui venaient presque me manger dans la main. C'était magnifique, c'est calme. Alors, c'est vraiment très propice pour l'écriture. Est-ce que tu as rencontré d'autres auteurs lorsque tu t'es rendue là-bas? J'ai rencontré, en fait, honnêtement, je l'ai fait assez solitaire, mon Benf Center. Je voulais tellement profiter de ce temps-là pour être productive, écrire, parce que je manque de temps, comme je disais. Puis à part faire du sport, parce qu'il y a des installations, je fais une parenthèse, des installations sportives formidables au Benf Center. Il y a des murs d'escalade, des pistes pour jogger, des cours de yoga tous les midis. C'est vraiment formidable. Alors, la sportive que je suis en a profité. Mais oui, j'ai rencontré quand même une auteure qui avait le studio voisin du mien et qui était une auteure dramatique de pièces de théâtre, beaucoup plus âgée que moi. On a fraternisé un peu, discuté, mais sinon, je l'ai fait assez solitaire. J'en ai profité. Ben, si tu me permets, Geneviève, on va aller en musique, et on se reparle dans les prochains instants de ton deuxième roman, Odorama.